La PFUE, c'est un événement qui a eu lieu, enfin une période plutôt, qui a eu lieu du 1er janvier au 30 juin de cette année, 2022, une période pendant laquelle la France a présidé le Conseil de l'Union Européenne, c'est pour ça qu'on l'appelle PFUE, Présidence Française de l'Union Européenne, mais en réalité c'est la présidence française du Conseil de l'Union Européenne, parce que tous les 6 mois, les 27 États membres assument à tour de rôle la présidence du Conseil de l'Union Européenne, qui est l'institution qui rassemble les États membres. Pendant ces 6 mois à la tête du Conseil de l'Union Européenne, la France a travaillé avec les autres pays européens pour faire émerger des compromis et a œuvré à trouver au niveau européen des solutions qui puissent convenir à l'ensemble des États membres pour faire avancer l'Union Européenne. Ces priorités, elles étaient reposées sur un triptyque qui était la devise de la PFUE, qui était « Relance, puissance, appartenance », dont ont découlé trois thèmes centraux pour la France, qui étaient le climat, le social et le numérique. La guerre en Ukraine qui a débuté le 24 février est venue complètement bouleverser l'agenda prévu par la France. La France a dû revoir ses priorités à la tête du Conseil, mais elle a quand même réussi à faire avancer de très nombreux dossiers qui étaient prévus dans ses priorités initiales, mais effectivement, il y a eu cette guerre en Ukraine qui a été déclenchée fin février et il a fallu que l'Union Européenne réagisse. Donc la France, en tant que présidente du Conseil de l'Union Européenne, a aidé au niveau européen à trouver des compromis, à trouver des mesures pour réagir à cette guerre qui conviennent à l'ensemble des 27 États membres. Il y a eu, par exemple, les sanctions. Il y a eu six trains de sanctions qui ont été adoptés, avec des premières sanctions qui ont été décidées dès le 24 février au soir. Et parmi elles, il y a notamment les sanctions qui portent sur l'énergie. Il y a eu également le financement d'envoi d'armes aux Ukrainiens, ce qui est une première pour l'Union Européenne parce qu'avant 2021, elle n'avait légalement pas le droit de financer l'envoi d'armes létale à des pays en guerre. Et pour la première fois qu'elle s'en est donnée la possibilité, elle l'a fait. Et dans le cadre de cette guerre-là, il y a eu deux milliards d'euros d'envoi d'armes jusqu'à maintenant qui ont été financés par l'Union Européenne. La boussole stratégique qui a été adoptée par les États membres et qui est en fait un texte qui permet aux États membres de définir leurs priorités en matière de politique de sécurité et de défense jusqu'en 2035. Ce texte, c'était compliqué de trouver un accord entre les 27 parce qu'ils peuvent avoir des appréciations, des questions de défense qui sont très différentes. Et il y a eu cinq versions différentes qui ont été nécessaires pour aboutir à la version finale. Et le texte a été modifié à la dernière minute pour prendre en compte la guerre en Ukraine. Et donc ça, ça a pu être fait sous présidence française. Il y a également la question des réfugiés parce qu'il y a eu des millions d'Ukrainiens qui ont dû fuir leur logement en Ukraine, qui ont dû fuir dans le pays, mais d'autres qui ont dû franchir la frontière et aller se réfugier dans les États membres de l'Union Européenne. Et là, il y a un mécanisme qui s'appelle le mécanisme de protection temporaire qui a été créé il y a 20 ans et qui, encore une fois, a été activé pour la première fois. À travers les 5 millions d'Ukrainiens qui ont bénéficié de ce mécanisme ou d'une protection similaire, de bénéficier des mêmes droits que les citoyens de l'Union Européenne au logement, au travail, à l'éducation, à la santé, et donc qui ont pu ainsi se réfugier dans l'Union Européenne. Il y a effectivement aussi la question de l'adhésion, puisque l'Ukraine a déposé sa demande d'adhésion à l'Union Européenne le 28 février, et elle a été suivie par la Moldavie et la Géorgie le 3 mars. L'Ukraine et la Moldavie ont obtenu, le 23 juin dernier, le statut de candidat à l'adhésion à l'Union Européenne de la part des États membres. Et ça, c'est quelque chose qui a été fait dans un délai particulièrement rapide. Et donc, encore une fois, sous présidence française, il y a eu ce compromis-là très important pour la construction européenne et qui est une réponse forte de l'Union Européenne, qui s'adresse à la fois à la Russie, qui dit à Vladimir Poutine, « La place des Ukrainiens et des Moldaves est avec nous dans l'Union Européenne », et aussi à ces deux pays candidats, en leur disant la même chose, « Vous êtes avec nous, votre place est en Europe, et pas sous la coupe de la Russie de Vladimir Poutine ». Et c'est aussi un moyen de dire aux Européens que les Ukrainiens et les Moldaves font partie de la communauté européenne. Donc, c'est un message très fort. On voit qu'au niveau européen, il y a une forte dépendance énergétique, et notamment au gaz russe, comme vous pouvez le voir sur cette carte, et qui, là, encore une fois, est variable, parce qu'en France, c'est entre guillemets, qu'on est dépendant du gaz russe en 2020, que de 16 %, alors qu'en Allemagne, on est déjà à 66 %, et en Lettonie, en 2020, on était à 100 %. C'est ce qui a motivé la France à faire avancer les dossiers climatiques, parce que, justement, ils permettront, non seulement de préserver le climat, ou en tout cas d'atténuer les effets du changement climatique, mais en même temps, ça permet de sortir de cette dépendance énergétique. Donc, ces dossiers-là, qui faisaient déjà partie des priorités de la France, en fait, sont venus, et ce qui n'était pas prévu, répondre aux problématiques mises en lumière par la guerre en Ukraine. Parmi les mesures qui ont été, qui ont fait l'objet d'accords pendant la présidence française de l'Union européenne, et qui sont liées au climat, il y a notamment la question des énergies renouvelables, ce qui permettrait de sortir, plus on aura d'énergie renouvelable, plus on sortira de cette dépendance énergétique aux énergies fossiles. Il y a eu un accord pendant la PFUE sur un objectif de 40 % d'énergie renouvelable dans le mix énergétique européen d'ici à 2030, contre un peu plus de 22 % actuellement, et ce qui nous permettrait donc d'être beaucoup plus indépendants d'un point de vue énergétique. Et puis, il y a aussi, pour réduire la dépendance énergétique, il faut aussi réduire la consommation d'énergie. Et là encore, pendant la PFUE, ce dossier a avancé, celui de l'efficacité énergétique, puisque les États membres se sont mis d'accord sur un objectif de réduction de la consommation finale d'énergie de 36 % d'ici à 2030. Et il y a eu d'autres grands textes qui ont fait l'objet d'accords pendant la PFUE. Il y a notamment, je l'évoquais un peu plus tôt, le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, qui est une sorte de taxe carbone aux frontières, qui consiste à dire que ce n'est pas normal, le fait que des producteurs, parfois dans des secteurs très polluants, hors de l'Union européenne, le fait qu'ils ne soient pas soumis à des normes environnementales aussi strictes qu'en Europe, ça crée une concurrence déloyale vis-à-vis des entreprises européennes qui, elles, sont soumises à ces normes environnementales strictes, voire très strictes. Et en plus, ça peut contribuer à une délocalisation des émissions carbone. Et donc, c'est un mécanisme qui vient, qui est censé permettre d'avoir un alignement, une convergence à la hausse des normes environnementales, ou du moins, en tout cas, encourager cette convergence à la hausse des normes environnementales dans le monde. Sur le social, il y a eu plusieurs dossiers qui ont avancé, mais il y en a un, s'il faut en retenir un, c'est un texte qui a été assez compliqué à faire aboutir, qui avait été présenté pour la première fois en octobre 2020 par la Commission européenne, qui est une directive sur les salaires minimums, parce qu'actuellement, il y a des écarts très importants en termes de salaire minimum dans les États membres qui en ont, parce que tous les États membres n'ont pas de salaire minimum au niveau national, il y en a 21 sur 27 qui en ont, et le salaire minimum va de 300, un peu plus de 300 euros bruts par mois en Bulgarie, jusqu'à plus de 2 000 euros bruts par mois au Luxembourg. Et donc, ce qui fait des divergences qui peuvent avoir un impact négatif, notamment en matière de délocalisation en Europe. Et le but, c'est qu'il y ait une convergence à la hausse des salaires minimums avec ce texte, qui a fait l'objet d'un accord en juin entre États membres et députés européens. Donc, c'est un pas important pour l'Europe sociale. Il y a eu deux textes très importants, en fait, qui ont fait l'objet d'accords entre États membres et députés européens. Donc, c'est-à-dire que c'est des textes qui vont être appliqués prochainement, peut-être dès 2023. Et donc, le premier, c'est le DMA, le Digital Markets Act, qui vise à mieux encadrer les grandes plateformes, notamment les GAFAM. Et il y a également, en avril, le Digital Services Act, le DSA, donc un autre grand projet de règlement qui a été fait l'objet d'un accord entre eurodéputés et États membres. Et là, le but, c'est de freiner la diffusion en ligne de contenu illicite. La France ne quitte pas définitivement le Conseil pour retourner à ses affaires et laisser la République tchèque, qui lui succède, travailler toute seule. Depuis les années 2000, ça a été institutionnalisé avec le traité de Lisbonne. Il y a un système de trio. Donc, trois pays qui, à tour de rôle, assume la présidence tournante du Conseil pendant six mois. Travailler ensemble, ces pays définissent des objectifs de long terme. Et chaque pays qui fait partie de ce trio, donc dans le trio de la France, il y a la France. Ensuite, là, il y a la République tchèque qui vient de lui succéder pour six mois depuis le 1er juillet. Et après, au premier semestre 2023, ça sera la Suède. Et donc, ces trois pays dans ce trio ont défini des objectifs de long terme. et chaque pays avait ensuite des objectifs plus précis. Donc, la France continuera de suivre les grandes priorités, que ce soit le climat, le social, le numérique, puisqu'elle conserve un rôle important, étant donné qu'elle fait partie d'un trio qui ne prendra fin qu'à la mi-2023. Sous-titrage Société Radio-Canada